ok c'est parti pour une session découverte de mon côté de pathway j'ai entendu parler de ce tactical je crois mais j'avoue j'en connais pas grand chose donc je suis curieux de voir ce que ça va donner et ça commence dès le début cette notification ok donc ça c'est le menu d'aide vous recevez un appel à l'aide désespérée d'accord ça ça doit être la mission tutoriel et dès le tuto on peut d'accord on peut définir les réserves taille des combats ça sent la traduction foireuse et niveau de difficulté où l'on est d'accord l'aventure suivante est verrouillée ok intéressant musique très indiana jones à choisir ça c'est l'équipe ok groupe de trois donc on a quand on a pour lui ça va être le tireur lambda le casque ou lambda évidemment l'infirmière avec les bandages de soins son fusil sniper c'est quoi ça porter quatre cases pour tes a non même pas non c'est un fusil contact ok donc là pour le coup c'était fusil de sniper un vieux tromblon résistant chasseur de gros jean bien ça on sait qu'on parlait d'un résistant contre les nazis mais non lui par contre oui ok grenade ça peut être intéressant miguel bon j'ai eu vraiment vol donc on va y aller sur les classiques on va prendre évidemment l'infirmière et puis lui il avait l'air pas mal avec sa grenade 60 points de vie c'est à l'heure d'être ouais c'est là d'être un costaud à bien ça allez hop on y va achiqué d'accord peu de chance qu'on survivait une attaque indépendamment la probabilité de réussite bon il take a break and a provincial backwater a few miles beyond casablanca this is the last outpost of civilization beyond this point is nothing but merciless desert Morton is out there somewhere ok ouais donc c'est bien ça on doit choisir son chemin le voyage commence parfait donc si on clique sur un emplacement vert on examine l'endroit et le trajet consomme une unité de carburant bah oui dans mon lieu visité aucun n'est visité donc non nous ne sommes pas des soldats allemands mort en est vivant bon ok ça c'est un peu les livres dont vous êtes le héros par contre j'ai combien d'unités de carburant j'ai 14 unités de carburant d'accord là on a un cul-de-sac là on a j'imagine ouais un endroit qui permet de se reposer quelque chose d'intéressant là donc on doit pouvoir ah d'accord ça s'étend un peu au sud ok on va essayer d'aller atteindre le lieu intéressant agent cooper du sys ok agent cooper mais tu aurais pu me filer un peu de carburant ou attends c'est très un peu merci merci Cliquez gauche sur la barre en bas de l'écran pour ouvrir l'écran d'équipe, ou alors appuyez sur I. Équipez le personnage, il faut glisser un objet du coffre du véhicule vers les emplacements d'équipement d'un personnage pouvant l'utiliser. Copier, idem, pour soigner le personnage, sauf qu'il n'y a rien dans le coffre. Alors, est-ce qu'on essaie d'aller voir ce qu'il y a là-bas au niveau du cul-de-sac ? Non, on va continuer à avancer. On peut me demander si c'est aléatoire, ces rencontres. Les décisions des conséquences peuvent varier pour le meilleur ou pour le pire sont appelées des décisions à risque. Ok, on peut... Ah, c'est intéressant, ça veut dire qu'on peut refaire plusieurs fois la mission avec une équipe différente pour débloquer certaines options, d'accord. On va fouiller, on en a pour ça. Ah, on trouve rien d'intéressant, c'est bien à peine. Il faut aller là, ouais. Mais j'ai l'impression que si on y va le plus vite possible, on gagne pas grand-chose, en fait. Je me demande s'ils gagnent de l'expert, enfin, on verra, on verra, on verra. Les allemands se sont arrêtés ici récemment. Quelque chose qui scintille dans le sable. Un étui AML. Morten Lambert. Un marchand. Ouais, alors je vais volontiers chez le marchand, mais... Un parachet, c'est probablement un petit peu d'essence, sinon j'aurais pas de quoi aller jusque là-bas. On va essayer d'acheter de l'essence. Clique droit sur le sac, compte dans les objets, vendre. Clique droit sur un d'autres objets, vendre. Clique droit sur les objets, acheter. Ok. On a de l'essence. Et puis ça, ça, ouais, voilà. On a des armures, mais bon, pour l'instant, on a pas assez d'argent, on va juste prendre de l'essence. Deux essences. Ah, bah ouais, on va tester le combat, du coup. Allez. Donc, cliquez sur les cases vertes de départ pour placer vos personnages. Donc, c'est partout. Mais ils vont... Ah, il y en a un là. Il y a un chien. C'est ses gants, là ? On peut bouger avec le... Donc, il y en a un là, un chien et un là. Bon. Allons-y comme ça. Attaque surprise. Vous commencez la bataille par un tour complet avant que l'ennemi ne puisse réagir. Bon, très bien. Mais la question, c'est comment... Ah, voilà. Lui, il me voit là. J'ai une attaque à distance. Ok. Je me demande s'il y a des systèmes de couverture là-dedans ou pas. Mais bon, on va voir. Ah oui, il y a un petit... Bon, allons-y, on verra bien. Il était protégé quand elle est adjacent horizontalement ou verticalement à un élément de couverture. La diagonale ne fait pas de protection. Parfait. Alors, on va tirer. Soit sur le chien. Attaque 100%. Attaque 50% ? Donc, on touche plus facilement le chien. Ah, tuons les chiens parce qu'en général, les chiens, c'est la merde. Juste pour voir un peu. Ouais, ok. Chaque personne dispose de deux actions. Il peut s'agir d'une action d'attaque ou d'une action de mouvement, ou bien de deux actions de neutre. Donc là, si on essaie de lui tirer dessus, 45%. Loupé. Super. Et le dernier. Voyons voir quelle est la portée. Ah, il pourrait presque tirer là. 50%. Je ne sais pas comment ça... Ah, ben, comme ça. Je ne sais pas où me mettre. Je ne sais pas. Ah, il baisse la protection. Réduire les dégâts. Chaque coup réduit la valeur de la protection. Les dégâts sont plus ou moins affectés par les protections en fonction de leur nature. D'accord. Donc là, la question, c'est est-ce que j'ai le droit à un nouveau tour ? Ok, je lui dis à ce qu'il arrive, c'est bon. Ah, il y a un chien là-bas. Ah, les chiens, voilà, c'est ça. Les chiens, ils bougent très vite. Je me demande si là, du coup... Est-ce que là, du coup, on a un effet de flanking. Tu es un nazi, bravo. Je me demande si il y a une notion d'Overwatch là-dessus. Recharger. Profit de bas. Lorsqu'il a un profil, je bénéficie d'une esquive automatique au tour suivant. Non, il n'y a pas d'Overwatch. Ok. Il n'y a pas d'Overwatch. Et ce qu'il disait, c'est que si j'appuie sur Tab, je vois ceux que je peux toucher ou pas. On va se mettre là et on va les laisser venir. On profite de recharger, du coup. Voilà, et puis là, là, je pourrais te tirer sur le chien. Et lui, il peut très clairement en venir jusqu'à moi, je pense. Le chien, il est au contact, mais voilà. On va les attendre ici. Je me demande si j'ai des balles, des munitions dans le système. Voilà, elle, elle va tuer le chien. Parfait. 50% si je viens jusque là. Est-ce que je peux tirer et bouger après? D'accord, je n'avais pas regardé ça. D'accord, très bien. Je peux tirer et bouger après. Et lui, est-ce qu'il peut... Est-ce qu'il peut tirer sur le chien? Le chien, il peut nous le faire. Allez. Très bien. Et est-ce qu'on attaque déjà lui? Je ne sais pas s'il regagne de la vie. Est-ce qu'il regagne de la vie? On peut le laisser venir. On va se protéger et puis on va le laisser venir. Ok, bien protégé. Ah, là, on peut le tuer. Lui, il doit pouvoir le tirer dessus assez facilement, non? 50% seulement? C'est bizarre, hein? Quand même, là, on a 100%. On va essayer de le tuer. Allez, on prend tous les risques. Voilà. Par contre, ah voilà, quand même. Ouais, on va charger les armes. Donc, est-ce qu'on aurait des missions limitées? Ça, si c'est le cas, waouh. Il doit pouvoir ouvrir les caisses de butin. Fille sur le butin pour l'emporter. Ok. Ah, de l'essence, ok. On va voir ce qu'il y a un gars qui... Qui est capable d'aller au contact, au corps à corps. Lui, il a un couteau 18-22 et là, il a un couteau 25-31. Donc, parfait, ok. Ah ouais, donc on a toutes les armes, à l'exception des couteaux et des désintégrateurs. Donc, on a des munitions, mais apparemment, tout le monde a les mêmes. Donc, en plus, il faut faire attention à ça. Ça y est. On va aller voir là en bas. Je me demande si après, on peut... Ah, on va aller voir. Les pires de tombes, est-ce qu'on va devoir les affronter? Ah non. Ça me va très bien. Allons voir ce qu'il y a là comme... Quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça va me donner des... Exact, protection actuelle restaurée très bien, ça. Bah voilà, parfait. J'ai la question... Ouais, on est obligé de repasser par là. Bon. Ça, c'est dommage. Parce que du coup, le carburant... Il ne faut pas que j'en trouve. Véhicule de la Wehrmacht à l'or et du village. L'ambiance est tendue. Bon, on va attaquer. Bon, dès que l'ambiance est tendue, j'attaque. Donc, où sont les adversaires? Là, là, là. Oui, il y a du monde. Donc, on est très vertical. On peut essayer de tirer sur le chien depuis là. Et puis, on... Voilà, il y a de quoi tuer le chien direct ou pas? Qu'est-ce que lui a comme pourcentage de chance? 50%... Mais, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas... Ah, voilà, quand même! Ah non, ça n'avait pas de dégâts, ok. Ok. Si je marche là... Ouais, donc, je suis à 50% quasiment, sauf si on est au contact, quoi. Donc, on va rester tranquillement ici. Et on peut tirer qu'une seule fois, bon. On recharge à chaque fois. Et elle, elle cible à 45%. Donc, elle va rester tranquillement, où elle est, et tirer. Ne le prends pas mal, comme elle le dit si bien. Lance un impa qui tire les chiens et les zombies. Ok, on va avoir des zombies. Utiliser la trousse médicale. Recharger. Sprinter. Il y a une notion d'embuscade et... Et je me demande ce que c'est, mais bon, on verra. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, lui, là, il a créé une embuscade. D'accord. Ça tire de loin. Ça tire de loin. Ah, là, il y a quoi? Ah, ça, c'est l'embuscade. Je me demande, du coup, si on peut... Si on peut s'enfuir. Où est-ce qu'on est... Bloqué au sol? C'est bizarre. Est-ce qu'on serait bloqué au sol? On va regarder. Ouais, voilà, c'est ça. La question, c'est, est-ce qu'il m'a consommé... Ah, et je peux pas bouger. Ah, d'accord. Allez, donc. Est-ce que ça consommait son truc, ou pas? J'espère. En fait, c'est une espèce d'overwatch qui bloque le personnage. Puis là, lui, il peut aller jusqu'au... Il peut aller jusqu'au... Ouais, il va aller jusqu'au bout, lui. Et on va buter le chien. C'est pénible, ça. Je me demande si ça, ça fait beaucoup de dégâts, en fait. Là, le tir fait 25-35 et le couteau fait pas de plus. Avec des dégâts de saignement. Je suis pas convaincu que ce soit vraiment une bonne idée. Ah, c'est vraiment genre... Le 100% c'est... Ah, elle a problème, c'est... Oh non, c'est bon. On essaie de tirer, de voir s'il y a des rafales. Tire en rafale. Donc là, la question, c'est... Est-ce qu'on essaie de se faire tirer dessus, sur elle, ou sur... Lui, il a plus de protection et plus de vie, donc on va essayer de déclencher... Ah, je me souviens plus, ça te coupe le... Ah ouais, donc ça m'a vraiment coupé le tir, bon... Allez, on essaie de l'achever. Allez, ok, j'ai du ball au niveau des perfs, là. Les dieux des probas sont avec moi. Ouais, puis lui, il fait n'importe quoi. Est-ce que je peux lui tirer dessus un endroit ou un autre ? J'ai pas l'impression. Ah si, mais c'est léger. C'est lié à mon. Les combats sont pas trop durs, mais... Mais alors, ça te tire à 500 mètres, hein. Qu'est-ce que c'est que ça faire ? Catégorie fusil de précision. Ok. Ah, il y a des... J'ai pas vu qu'il y avait des... Des niveaux, là, c'est un épique. Qu'est-ce que c'est que ça faire ? Un prototype. Catégorie désintégrateur. Je sais pas qui c'est qui peut porter ça. De l'argent. Des gants en cuir. Bon. Ah oui, là, c'était le personnage qui parle les langues anciennes, j'imagine que... Clique gauche sur la barre en bas de l'écran, ouvrir l'écran. Oui, bah, c'est ce qui est... L'inventaire, oui. Je sais pas qui c'est qui peut porter ça, en fait. Moi, bonne précision, mais en gros dégâts de déchiquetage. Et... Gros dégâts... Et apparemment... Est-ce qu'il y aurait pas de... Est-ce qu'on peut l'équiper ? Non, il sait pas l'utiliser, voilà. Ah, elle le sait. D'accord, bon. Peut-être parce qu'elle est ingénieur ? Je sais pas. Ah, non, parce que c'est ça. Compétences des intégrateurs. Et les autres ne l'ont pas. D'accord. Ok. 9... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon. Vous avez beau ou tort, le coup, vous n'arrivez pas à distinguer les marques. Le coup, l'unité de la Wehrmacht s'est installée ici. Est-ce qu'on les attaque ? Évidemment. On a une attaque surprise, j'espère, du coup. Tout le monde, un chien. Ils sont où ? Ok, là. C'est un peu quelconque cette zone, parce qu'en fait, c'est grand, mais bon. Mais bon, voilà, quoi. On est obligé de tous les mettre au même endroit. Ah, on va l'utiliser, on va l'utiliser, elle. Voyons, on va... Donc là, on a quoi ? La fusion, on dommage toutes les unités en ligne droite jusqu'à ce qu'elle atteigne un obstacle. On va se protéger là, et puis on va les laisser venir. Ok, on va essayer de se faire le chien, ou les chiens. La zone de combat est mignonne, mais bon. Alors, on touche à 100% le personnage derrière. Je comprends pas comment ça marche. On touche à 100% le personnage qui est très loin, mais... Et là, le chien a 30%. Bon. Qu'est-ce que c'est, les dégâts de... Enfin, la réduction de précision. Bravo. On va se faire bouffer par un chien. Oula ! Il boule de fort, hein. Ça boule de fort. Ils sont pas palpitants, ces combats, parce que... Ah, on va regarder si lui, il peut lui donner un coup de couteau. Voilà, comme ça, on économise les balles. Et puis, lui, il va faire... Il est où son tir de... Voilà, tir d'avertissement. Ah, mais ça nécessite de la bravoure, en plus. Oh. Bah, on va le laisser venir, quoi. On va... Mais si les combats de ce jeu, ça se borne à... A laisser venir les adversaires. C'est pas très intéressant, hein. Autant qu'ils ont pas l'air très malins. Ah, voilà, 100%. Je comprends pas comment on marque ce système de visée. Pour l'instant, c'est pas brillant. Vu que c'est le dernier. Fini. Ok. On a trouvé un pistolet laser. On est à 4 missions, on a trouvé un pistolet laser. Ah, quand même. Bon, bah, on a de l'essence. Ah, les soldats nazis qui rentrent dans un temple. On aime ces classiques, on les aime pas. Il y a qu'une seule... Il y a qu'une seule zone où on peut rentrer. Donc, au final... Ouais, bon, ok. Ah, ouais, là, il y a peut-être une... Ouais, pfff, je sais pas. Bah, du coup, du coup, on est obligé de sortir par là. Donc, ouais, je sais pas. Je comprends pas bien. Bon, là, est-ce qu'on peut tirer sur quelqu'un ? Non. Bref, là. On va regarder si lui, il peut tirer sur quelqu'un. Ah, il peut tirer aussi. Ah, je l'avais pas vu en bas, celui-là. Ah, c'est vraiment une erreur de pas le voir. Ah, c'est vraiment une erreur de pas le voir. Il va se faire bouffer par l'autre. Eh, oui, oui, oui. Donc, là, il faut vite buter tout le monde. Euh, avec qui on peut tirer, il est 100%. Ouais, 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 ouais. Elle, elle peut venir le soigner, je pense. La question, c'est... Est-ce que je peux tirer et soigner ? C'est en testant qu'on va voir. En tout cas, il faut aller se protéger du chien. De toute façon, je peux pas... Ouais. Ouais. On va venir là, puis on va soigner. Utiliser la trousse médicale. Ouais, c'est pas brillant-brillant comme trousse médicale. C'est quoi ces tours qu'on fait, là ? On va buter lui. Lui, est-ce qu'il peut tuer lui ? Voilà. Et puis, il va aller se protéger. Et puis, elle, elle va... Elle va aussi aller se protéger. Je pense que c'est lui qui va de nouveau se prendre une balle, mais ça, c'est un autre détail. Ah non, tu vois. Je ne sais pas comment on le touche, mais c'est bien. J'ai l'impression que je n'ai plus de balles. Je regarde combien j'ai eu de balles encore dans le coffre de la voiture. 36 munitions, parfait. Ouais, ils sont bien, ces fusils, mais... On va regarder s'il y en a un qui peut l'équiper. Il y a une boîte de balle, parfait. Il y a de l'essence. Regardons s'il y en a un qui peut équiper un fusil. Un cobra surgi entre les rochers. Un cobra surgi entre les rochers. Ouais, je pense qu'on va se barrer, hein. Parce que ça ne sert à rien d'attaquer un serpent. Il n'y a rien à trouver ici. Bon, super. Il reste 6 carburants. Est-ce qu'on tourne un petit peu là ? Je ne sais pas. L'implécable soleil du désert a desséché les racines douces de quelques buissons d'armuste. Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est un combat, ça ? Ah, c'est moi qui me suis fait embusquer. Bon. Ah, ça risque d'être plus compliqué. Ah, oh là là. Oh là, c'est méchant, ça. Oh là, mais c'est violent, ça. Bon. Ça va être très compliqué. Attacha là, et puis lui, là, devant. Vous avez été embusqué lors de votre premier tour. Vous ne pouvez effectuer qu'une seule action. Ça, vous déplacez et vous effectuez une autre action. D'accord. Donc, ouais, malgré tout. On peut aller se mettre à couvert, par exemple. Ou tirer. Non, pas tirer. Là, ça a l'air pas mal. Est-ce qu'il touche quelqu'un ? Il touche lui à 50%. Ou lui à 50%. Ce serait une bonne idée d'en buter. C'est pas lui. Ok. Attention, ça va saigner, là. Ouais. Oh. Oh. et joli je me demande dans quelle mesure il m'a pas un tout petit peu aidé quand même pour ça en 30% 100% on va essaie de buter lui si on tire on tire à combien ? 50% ouais bon on va aller au contact et là on va se faire bouffer par le chien mais c'est pas grave vu l'ombuscade c'est pas plus mal le chien il va faire mal ouais il va faire mal ah quand même et lui il a combien de points de vie 35 et ça ça tire à 35 et bah désolé mon vieux qu'est ce qu'on disait donc le chien à 100% et on va aller se protéger de la même manière lui il va 50 et il va se protéger il va se protéger comment il va se protéger là je pense qu'il faut finir la mission avec des gars vivants et puis après je l'ai oublié celui là je l'avais oublié mais elle ne l'avait pas oublié c'est pas possible on est à 30% on peut pas reloader ah non on a bougé on a tiré on va aller le chercher là bas en haut combien de points de vie 35 je comprends pas comment fonctionne ce système de pourcentage de visée je suis à l'autre bout de la map et j'ai 100% tant bien on va pas se plaindre bouton en cuivre ration à varier et encore de l'essence mais là l'essence ne me sert plus à grand chose il y a juste le repos là bas en haut c'est dommage je me demande s'il n'y a pas un endroit où on pourrait se reposer parce que ouais c'est d'aller voir c'est là bas on peut pas aller se reposer d'une manière ou d'une autre ouais super c'est mignon mais s'il y a un combat ah mais on a level c'est quoi ça level niveau ah j'avais pas vu dis donc donc niveau 2 on a quoi en taille ah bah c'est bien c'est un contre-attaque qu'est-ce qu'elle augmente son agilité sa dextérité ou sa vitalité euh dextérité très bien et lui euh non dégâts de grenades non pourcentage critique ou dégâts de critique pourcentage mieux faire un petit critique que de jamais faire un gros alors allons-y on a atteint notre but véhicule de la vermark qui s'approche de nous ah bah on les prend par surprise on les attache d'accord alors pénétrer dans le camp allemand en portant des uniformes c'est illégal selon les règles de la guerre je le précise ou on va intervenir notre ami le point d'être exécuté elles ont été découvert maintenant c'est con qu'on puisse pas se soigner d'une manière ou d'une autre dormir payer je sais pas quoi parce que là euh ils sont où il y en a un là un là un petit peu partout quoi il y en a partout euh n'empêche qu'on va d'abord se faire celui-là ah c'est eux qui jouent d'abord alors là je suis un peu remis en début il y a un médecin là il y a des médecins ça faut vite se les faire ça sent la grenade ça pourrait être pas mal la grenade de l'utiliser à ce moment là alors voyons voir ça comment est-ce qu'on utilise une grenade ? non c'est une grenade on va aller on va aller on va aller les chercher ça fait combien une grenade ? 19 à 32 c'est tout ? putain vous rigole ? c'est nulle une grenade ? c'est vraiment dah Santi euh c'est vraiment nulle une grenade on va essayer de faire le soldat nazi là bas , le soldat nazi et le chien il arrive partout sauf là il n'arrive pas les grenades font tellement peu de dégâts que ça apparaît à mon intérêt ah j'avais pas vu qu'il le chopait lui pas pour moi pas pour moi il va se faire mordre aussi il va se faire mordre aussi hein c'est quoi c'est super chien bon j'espère qu'il n'y en a pas un qui va mourir c'est pas impossible heureusement qu'il va chercher l'autre et là aïe 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 50% c'est pas le but ok je suis con j'aurais dû donner un coup de couteau c'est pas grave elle va aller soigner l'un ou l'autre lui par exemple oui bah y'a pas de chance que tu me touches ah y'en avait quand même on va pouvoir utiliser la rafale euh merde parce que la rafale il consomme une mission parsible oui bah ça m'arrange pas ça on va recharger on va buter le medic ah ça on peut faire du coup ah non c'est comme ça bon allez on va faire une grenade quand même ou en tirant rafale non grenade hop voilà juste pour le principe voilà juste pour le principe on peut tirer sur personne alors alors toi bah y'a tir de réaction mais contre attaque c'est le premier enemy qui l'attaque est très bien ça non c'est pas lui que je veux faire non c'est pas lui que je veux faire c'est pas lui que je veux faire comme il a eu Ah, est-ce qu'il va mourir, lui ? C'est tout à fait possible. Et oui, sauf si elle peut le soigner. Le nombre affiché au-dessus du personnage indique le nombre de tours restants avant qu'il ne périsse. On va déjà tuer lui, en se boulant, j'imagine. Et puis, on pourrait presque tuer l'autre avant, mais bon. Voilà. On va aller le... J'ai plus de soin, donc on va l'amener là et puis on va commencer à tirer. Voilà. Vengeance. On va pas recharger les armes, ça sert à rien. Une aventure déverrouillée. Morten avance vers vous en titubant. Oui, bah j'ai mis du temps, j'ai mis le temps que je pouvais. Encore un pistolet laser légendaire cette fois. Valeur de critique, vitalité de l'extériorité. Ah ouais, donc lui il est très costaud. Bien. Joli fusil, encore un légendaire. En fait il te file des légendaires tout du long ou... Ok. Ok, une heure de... une heure pour cette première mission. Retournons au menu. Je me demande si les personnages, du coup, gardent leur niveau et que tu peux, comme ça... Si j'entame une nouvelle aventure. Donc là, la deuxième est débloquée, c'est ce qu'il a dit. Par contre, si je le choisis, est-ce que les personnages sont déjà au niveau 2 ? Comment est-ce que je vois ça ? Genre mon coffre prêt. Ah ! D'accord. Ok. Ça veut dire que... Oui, il est moins bien. Par contre, valeur de critique est un peu plus important. Et puis il me donne plus de vitalité et dextérité. Oh, ça vaut presque la peine. Pour un point de moins, ça vaut la peine. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on fait monter ses personnages... Ah lui, il a l'air de pouvoir réparer... D'accord, bon. Donc il y a un côté un peu roguelite, en fait. Peut-être que le premier... Et là, on a débloqué, je ne sais pas quel personnage, je ne sais pas pourquoi. Et oui, les personnages... Voilà, on le voit là, le niveau 2. D'accord. Peut-être que ça peut être plus intéressant que ce que je pensais. Ok. A voir. A voir si ça vaut la peine de faire en boucle pour débloquer un peu toutes les rencontres. En attendant, c'était une bonne découverte pour moi. Je ne suis pas transcendé par le système de combat que je trouve un petit peu simpliste. Mais... Franchement, ça a l'air d'être un petit jeu sympathique pour faire une session comme ça d'une demi-heure, une heure. Pourquoi pas. Je vais voir si je continue. Pour l'instant, je ne sais pas. En tout cas... J'ai passé un bon moment. Donc... Voilà. Fin de la première session. Ciao, ciao.